bonjour nous sommes le lundi 21 avril 2014 c'est le lundi de pâques et aujourd'hui c'est le 68e anniversaire de la mort de john menard kens que personne n'a apparemment n'a jamais appelé john qu'on a toujours appelé menard kens et je ne suis pas dans la dévotion vis-à-vis de 15 mais comme vous le savez si vous lisez le blog régulièrement je viens de faire une série de sur une période d'une semaine je viens de faire une dizaine de billets sur un aspect particulier de l'oeuvre de kens qui est sa réflexion sur le taux d'intérêt et vous avez dû voir qu'il s'agit pas de dévotion parce que j'ai l'impression qu'il se trompe entièrement sur sur la nature du taux d'intérêt et c'est pour ça que j'en ai parlé de manière assez assez détaillée pourquoi parce que je fais un livre non pas sur kens il ya assez de livres existants sur sur kens et biographie des réflexions sur sa pensée économique parce qu'il m'a pensé m'a paru intéressant c'est de repartir de sa pensée et de voir ce qu'on peut faire à partir de là pour pourquoi le prendre lui plutôt qu'un autre économiste et bien essentiellement je dirais en raison de la manière dont il a fait de la science économique d'abord il n'avait pas de formation particulière en sciences économiques au moment où il a proposé c'était le professeur marshall qui avait proposé d'ailleurs la même chose à son père précédemment et le père l'avait fait un petit peu pendant une année ou deux puis avait laissé tomber pour s'intéresser à ce qui l'intéressait lui c'est qu'il était des problèmes de purement administratif qui est tout à fait d'un autre ordre il a été une personne qui a joué un rôle important dans l'administration de la de l'université de cambridge john neville canes le fils a accepté et il s'y a mis sérieusement à la science économique au point de devenir un des personnages véritablement important dans l'histoire de cette de cette discipline mais il a une formation de mathématicien et comme j'ai eu l'occasion de raconter aussi ce qui l'intéresse essentiellement c'est la philosophie il est passionné de philosophie médiévale il s'intéresse il dit il n'étudie que ça à une époque à l'époque où il doit présenter ses examens pour pour obtenir une faire le chier et et présenter un rapport pour obtenir une faire le chier et il ne s'intéresse qu'à la pensée médiévale donc c'est quelqu'un qui a au moment où il commence à faire la science économique qui a à sa disposition une boîte à outils qui est bien plus vaste que malheureusement les économistes maintenant qui en général ont été formés à la science économique mais vous le savez dans une conception de la science économique d'abord en silo avec des sous-disciplines qui sont très étranges les unes aux autres et puis avec des cours souvent de comme on me le signale très souvent quand je parle de l'histoire de la pensée économique que souvent les étudiants maintenant qui deviennent économistes n'ont pas de cours véritablement sur la pensée économique ils ignorent c'est là représenté comme une science une science j'allais dire comme la physique et même quand on vous fait une étude de la physique on étudie de la science de l'histoire de la physique pourquoi parce qu'il ya toujours des controverses qui sont toujours pertinentes par exemple par rapport à la mécanique quantique les choses cette cette oeuvre là en sciences économiques non général on vous présente ça commence à savoir un savoir fermé qui s'est constitué et qui est arrivé petit à pied à la vérité ce qui fait qu'il n'est pas intéressant de s'intéresser à ce qui s'est passé entre temps et vous avez aussi sans doute bon j'ai publié un livre récemment qui est un ensemble choisi de billets que j'ai proposé sur le blog plus quelques articles qui ont été publiés ailleurs plus quelques chroniques que j'ai publié dans le monde à certaines occasions mais où j'ai voulu faire ben justement à faire faire quelque chose comme cela c'est à dire quelque chose de culture générale je parle pas des papa d'économie ou de finance spécialement dans ce recueil qui s'appelle comprendre les temps qui sont les nôtres et si je m'intéresse en particulier à kens c'est que vous le savez dans cette partie de la sa réflexion sur la philosophie d'histoire de hegel qui est à qu'on a détaché qu'on appelle la raison dans l'histoire et où il s'intéresse essentiellement à ce qu'ils appellent les grands hommes et ses grands hommes c'est pas c'est pour lui c'est alexandre le grand c'est jules césar et c'est napoléon et il les distingue du reste dans 10 ans ils ont compris ils ont compris les temps qui étaient les leurs et c'est ce qu'il faut faire si on veut avoir un levier sur sur l'histoire moi de mon côté bonjour vous le savez sans doute je m'intéresse tout à fait qu'incidemment à alexandre le grand à jules césar et à napoléon mais je m'intéresse beaucoup je m'intéresse beaucoup aux équivalents pour moi qui sont que son aristote hegel cogev auquel je préfère énormément en fait dans mon bouquin qui s'appelle comment la vérité la réalité furent inventés il ya il ya je mets pas je mets pas 15 dans la même catégorie que ces trois que ces trois penseurs auxquels il n'y a pas comme comme disait déjà hegel à propos d'aristote il a écrit le il a écrit la logique il a parlé de la logique encore qu'il n'entend il n'appelait pas cette manière là il appelait l'analytique la dialectique et la rhétorique mais il a parlé de ce que nous appelons la logique et disait hegel il n'y a rien ajouté c'est un peu le sentiment qu'on a quand on lit des gens comme comme aristote hegel cogev on peut on peut les critiquer mais il faut faire attention faut bien s'accrocher parce que c'est des gens qui ont conçu un peu des systèmes qui ont conçu des systèmes et qui des systèmes qui étaient bien bien fait alors je sais les physiciens vous diront il sait absolument aristote s'est complètement planté pour ce qui est de la mécanique la partie de la physique on appelle la mécanique et c'est vrai c'est vrai et aussi la physique après peut-être un départ difficile au moyen-âge c'est précisément parce que on hésitait à remettre en question ce qu'aristote on avait dit puisque le reste l'église l'église qui essayait d'avoir un pouvoir comment dire impérialiste monopoliste n'avait pas pu digérer le l'oeuvre d'aristote avait dû l'intégrer avec du l'intégrer dans ce qu'on enseigne dans l'université et en particulier pour tout ce qui était des sciences de ce qu'on appellera plus tard les sciences et puis la physique ça n'a pas marché il y avait quelque chose en là justement dans la description de la mécanique physique par aristote là il y avait quelque chose qu'on pouvait pas garder il fallait s'en débarrasser il y a des choses aussi voilà comme ça chez hegel où on se dit par exemple la fin de la fin de l'histoire telle que reprise par cogev et bien cette fin de l'histoire elle n'aura pas lieu la fin de l'histoire aura lieu mais cette idée que l'histoire va devenir statique à un moment donné qui n'ira plus que de la répétition du même du même et bien nous le savons à ce moment ce n'est ce n'est pas le cas même chose chez kens il y a des choses qui voilà certainement pas de la dévotion de ma part d'en parler de parler de lui aujourd'hui il y a des choses qui il y a des choses qui manquent et des choses qui ne marchent pas du tout mais comme tout le reste est construit d'une manière je dirais beaucoup plus satisfaisante que ce qu'on trouve ailleurs en sciences économiques c'est un bon endroit pour regarder aux endroits précis où ça marche pas et de dire voilà on va on va remplacer ça on peut il ya une pièce il ya une pièce manquante il ya une pièce défectueuse il ya quelque chose qui ne va pas certains endroits et comme il lui a eu la bonté de nous signaler les endroits où ça marchait pas du tout en les appelant des mécanismes psychologiques de la psychologie des foules chaque fois que chaque fois que le mot psychologie apparaît chez lui on sait que c'est l'endroit où il ya quelque chose qui manque et qu'il faudrait remplacer alors voilà c'est c'est bien pratique alors voilà je vais signaler à jaccio et c'est par là que je vais terminer j'avais j'avais noté en lisant sa biographie parce que bon je le dis quand même avec beaucoup de beaucoup d'attention j'essaie de tout lire parce qu'il a écrit ce qui est c'est énorme il avait son irritation envers marx était une irritation majeure il avait le sentiment que mais que mars avait pris le socialisme il avait emmené dans une voie de garage et que non seulement il avait emmené dans une voie de garage mais quand l'application qui avait été faite de marx et des erreurs que marx avait fait parce que marx avait recopié bon il faut bien le dire il avait beau fait beaucoup de simples recopiages de david ricardo que tout ça selon ken c'est non seulement été faux mais c'est ça servait de philosophie de comment dire de d'édifice théorique qui a servi à la mise en place du communisme soviétique en union soviétique et penser qu'elle c'est pendant 200 ans 300 ans nous ne pourrons plus pour parler de socialisme sérieusement parce qu'il ya eu ce dévoiement de la pensée socialiste par marx et ensuite par les gens qui ont voulu appliquer du mars dans la réalité donc il lui en valait beaucoup et il en voulait beaucoup à mars mais il avait noté il avait noté que mais qu'il était né lui 15 la même année que la même année que mars et il n'était sûrement pas certainement pas de la personne de croire à la réincarnation des choses comme ça mais ça l'avait ça avait retenu son attention il était né à peu près 90 jours après la mort de la mort de mars et je vous dis il avait une telle antipathie pour 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 mars que ça ne reposait certainement pas sur une sur d'être une interprétation mystique ou métaphysique de de cette coïncidence mais ayant noté que ayant noté que qu'ils étaient mort en 1940 1946 j'avais fait la même démarche c'est à dire que lui c'est à dire de regarder combien de temps s'était passé aussi s'était passé un temps quelconque entre la mort de 15 et ma naissance et la coïncidence fait que c'est une anecdote amusante que c'est à peu près le même nombre de jours je me tiens plus j'ai fait j'ai fait le calcul un jour grâce aux petits calendriers comment dire aux fonctions qu'on trouve dans la dans la dans les pages excel et c'est à peu près du même ordre c'est à peu près de l'ordre de 80 90 jours dans les noms dans les deux cas est ce que ça me est ce que ça me suggère un devoir particulier de m'intéresser à kens je ne pense pas il s'est fait que que pour des raisons historiques je me suis retrouvé bien longtemps avant de m'intéresser à kens je me suis retrouvé passé dix ans aux mêmes endroits que lui j'ai marché dans les mêmes j'ai marché sur ses sur ses pas j'ai vécu à cambridge dans le même milieu en voyant non pas les mêmes gens parce qu'il y avait ce décalage de une génération et demi non deux générations deux générations et par conséquence j'étais pas j'étais pas au même endroit que lui ni au même moment mais dans ces endroits extrêmement conservateurs une mémoire est conservée sur des siècles et des siècles on se retrouve dans le même type de milieu et je vais vous terminer par une par une anecdote j'ai appartenu à cambridge à deux à deux collèges d'abord j'ai appartenu à claire hall qui est un collège récent au moment où j'en ai fait partie il existe depuis une une dizaine d'années si j'ai bon souvenir donc il y a des créations récentes c'était en briques rouges ça n'avait rien à voir avec ces grands bâtiments gothiques et ensuite j'ai appartenu à pembroke et pembroke c'est un là c'est un des tous premiers un des tous premiers collèges de cambridge dans le style gothique et puis de néo gothique dans lesquels on continue à construire les bâtiments quand j'étais à claire hall et bien je déjeunais souvent avec avec le même petit groupe de gens qui étaient des thésards essentiellement et des professeurs et il y avait parmi nous il y avait un japonais qui était un japonais extrêmement comment dire poli cérémonieux qui écoutait beaucoup parler peu et intervenait avec une exquise politesse et un jour il n'est il était là avec un magnétophone il nous dit écoutez moi je suis passionné de musique japonaise traditionnelle est ce que vous avez jamais entendu ça parce que ça vous intéresserait peut-être d'entendre ça et on dit oui oui bien entendu nous étions tous des gens curieux et on va dans un petit salon là où il ya des il ya des canapés des fauteuils et il met sur la table il met son magnétophone et cette musique traditionnelle japonais je vais essayer de vous reproduire un petit peu l'esprit dans laquelle ça se passait c'était ping 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 voilà c'était de la musique probablement au monde la plus discrète que l'on puisse imaginer il ya une dame qui était là qui faisait partie des gens plus âgés mais qui était une des personnes importantes dans le devait appartenir au board à la direction de de claire hall et qui entend cette musique de très loin cette dame vient elle marche n'a pas décidé et elle pousse sur le bouton qui arrête la musique et nous jette un regard noir et si je raconte ça c'est parce que cette dame c'est paulie hill et paulie hill c'était la nièce de john menadkins voilà passez un bon lundi pack